Nous allons écouter Gomu. Le monde entier va écouter cet individu qui guère ne se fait un souci parce que pour eux, ils ont déjà atteint l'objectif. Les 24 mois seront validés. Personne ne condamne la validation des 24 mois. Mais c'est l'acceptation aussi des 24 mois qui pose problème. Voilà, parce que nous allons écouter la Cédia. Nous allons attendre la réaction de la Cédia avant de dire un mot au piste, comment vas-tu ? Marama, respect à toi. Merci pour les cœurs. Donc, pour le moment, Makale nous a fait la configuration. Mais ce que les gens ne connaissent pas, voilà, la configuration, la configuration de la classe politique aujourd'hui, est vraiment ridicule. Parce que vous avez tagué les 30 partis comme la ripure, la coalition pour la ripure. La ripure par rapport à quoi ? La ripure par rapport à quoi ? Moussa Souma, comment vas-tu m'offrir ? Par rapport à quoi ? Ce n'est pas par rapport à ces partis que vous voulez faire disparaître. Parce que vous voulez faire disparaître le FPG, l'IFDG, la Corrède et l'IFR. Nous avons entendu un monsieur qui n'est pas de moindre dire devant le monde entier que si nous n'acceptons pas la main tendue, que l'histoire s'écrira derrière nous. Ce n'est pas de Benito, ce n'est pas de Benito. Ce n'est pas de Benito. Quand des intellectuels comme ça se prononcent de telle sorte, ça peut faire peur à nos militants et sympathisants. Mais nous qui connaissons que c'est le vent qui est dans la bouche du chat, parce qu'on ne peut pas faire ce pays-là sans ces partis politiques. C'est indiscutable. Ce que vous voulez, nous nous devons forcément accepter que nous sommes dissous et que vous vous absorbez. C'est comme si nous nous sommes tenus obligés de s'accrocher. Vous voulez qu'on s'accroche quoi ? Aotiste, ah bon, mon frère Aotiste. C'est ce que vous avez dit, vous voulez qu'on s'accroche. La seule chose qui vous banque aujourd'hui, c'est de nous dire vraiment, vraiment venez. Voilà, laissez vos anciens partis. Et pourtant, malheureusement pour nous, malgré toutes vos informations, toutes vos conférences, toutes vos rencontres, vous n'avez pas de visibilité comme l'IFDG, vous n'avez pas de visibilité comme les RPG, et jusque-là, vous n'avez pas de visibilité. J'ai dit bien, comme l'IFDG, c'est-à-dire que c'est ce qui vous fatigue. Regardez quand vous participez aux différentes conférences. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes têtes, ce sont les mêmes corrompus, les mêmes vendus qui assistent. Au fait, c'est ce qui vous fait extrêmement mal. C'est-à-dire que toutes vos rencontres-là sont assistées, c'est-à-dire les participants, ceux qui doivent faire les débats, sont les mêmes, il n'y a pas de changement. Donc nous allons écouter Gomu, excusez-moi, nous allons l'écouter. Lui, attendez, est-ce que non, j'ai pas conservé la vidéo, attendez, Marc, ma maman, voilà, il est là. Je suis situé dans le cadre de l'activité préparatoire pour l'ouverture de ce cadre du dialogue. Mais on ne peut pas aller dans ce cadre du dialogue sans que moi-même personnellement, que je me déplace, passer dans vos différents sujets pour que je puisse vous écouter, pour comprendre vos suggestions, pour prendre en compte vos préoccupations que nos chères mamans qui sont autour de nous, qui sont indépendantes, qui sont en train de rédiger les TDR, bien entendu, les thèmes de référence du cadre du dialogue inclusif, pour que chacun y trouve son compte dans ce cadre du dialogue. Et ces TDR qui sont en phase de rédaction vont être également soumis aux médiateurs de la CEDEAO puisqu'ensemble, parce qu'elles sont en train de travailler pour déployer le chemin, pour que quand le médiateur va venir, les choses peuvent aller très vite. Et je peux vous rassurer que ce cadre du dialogue qui est mis en place, c'est un cadre du dialogue permanent. Ça veut dire que tant que la transition va exister, les fils et les filles de l'idée vont se retrouver dans ce cadre du dialogue pour pouvoir échanger et qu'on puisse se regarder et nous dire, on se dise la vérité afin de pouvoir construire une meilleure idée. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est vrai que la transition a un aspect politique, mais également, les politiques vont se voir dans un cadre pour échanger. Il y a aussi deux francs vifs de la nation qui vont donner leur proposition à l'éducation, que nous devrons en tenir compte dans ce cadre du dialogue. J'ai vu que la Guinée a trouvé un accord avec la Cédé, aussi la durée chronographique, qui est de 24 ans, qui va être soulignée très prochainement à la conférence des chefs d'État électoratement. Mais je pense que les problèmes guinéens doivent être résolus par les Guinéens. Si nous, aujourd'hui, on s'entend dans un cadre de dialogue, pour dire que c'est ce que nous voulons pour notre pays, évidemment, tout le monde va acter. Et le président est dans cette posture-là. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons du mal encore à faire retrouver tout le monde autour de la table, mais nous y travaillons. Pour vous dire, le chef de l'État dit généralement que quand vous avez des enfants, vous avez beaucoup d'enfants, même s'il y a du temps de palais, nous vous entendons, chacun avec une famille, vous ne pouvez pas prendre votre enfant à l'âge et le jeter derrière une autre forêt. Ce n'est pas possible. La maison de son père, il va toujours vivre dans la maison de son père. Donc, c'est pour ça que nous tous, on doit faire tout possible. Pour que ceux qui hésitent encore, que vous-même, vous puissiez aller encore l'aider pour dire non, attendez, venez ensemble, vous nous pouvez mettre là-bas et vous faites quelques positions. Venez ensemble, allons dans ce cadre de dialogue, on va définir, bien entendu, qu'est-ce qui va se dire. Regardez-moi un enfant comme ça, un enfant de 99, regardez. Regardez, vous l'avez écouté, non ? Un enfant de 99, j'ai peu dit 99. Le boursier d'État de 2003 ou 2003, un enfant, regardez-le. Qu'est-ce que lui peut expliquer en matière de politique ? Hein ? Qu'est-ce que lui, qu'est-ce que lui peut expliquer ? Hein ? Qu'est-ce que lui peut dire devant Stigiatouré en matière de politique de Guinée ? Qu'est-ce que lui peut expliquer à Sérouda le dialogue, comment fonctionne la politique ? Comment lui peut expliquer la politique à Kassoury, docteur Kassoury ? Comment lui peut expliquer la politique, même à Maman Bussila, qui connaît tous les Guinéens ? Regardez, c'est-à-dire le beau français, il dit ce qui hésite d'abord à venir. Qu'est-ce qu'on hésite à venir ? Je ne sais pas si vous comprenez un peu le nul. Cet homme-là était nul. Il est nul. C'est le seul premier ministre qu'on pouvait trouver pour Doumbouya. Celui qui accepte tout, qui voit la fausseté, qui voit le mensonge, il voit ce qui ne va jamais marcher. Dieu est en train de dire, nos chères mamans, oui parce que le premier garçon d'Aeshaba est plus âgé que lui. Aeshaba, son enfant est plein, je veux dire Aeshaba. Makalé, son premier enfant est plus âgé que lui. Madame Lénau, même c'est pas la peine, ses enfants, même le troisième est plus âgé que lui. C'est-à-dire qu'ils ont choisi les dames là. Pour dire au monde entier, voilà, ils n'ont pas... C'est-à-dire pour nous caguer, pour nous dire non, nous sommes irrespectueux, nous n'avons pas respecté même les femmes. Vous savez, c'est dans ce sens qu'elles ont choisi ces dames là. Moi, je te demande, Gomou, d'aller demander d'abord le passé. J'insiste, je le répète dans tous mes directs. Il faut te renseigner, il faut avoir toutes les informations concernant d'abord le passé de ces dames là. Tu dis que les dames là sont indépendantes, mais c'est ridicule. Aïchaba, que tu vois comme ça, a été nommé par un décret présidentiel du poste Alfa Kodi, au plan et à la coopération internationale. Aïchaba. L'autre dame là est ancienne ministre. Makalé était ministre d'Alfa Kodi. Makalé est chef d'un parti politique. Même si elle dit qu'elle a démissionné pour s'occuper du dialogue, qui n'aura jamais lieu, parce que nous ne participerons pour rien au monde. Nous avons discuté dans un groupe de WhatsApp, au niveau un peu élevé, au niveau dans tous les partis politiques, le CACIOR. J'ai eu cette chance de parler avec beaucoup de personnes qui sont placées à un niveau élevé au niveau des structures de ces partis politiques. Pour me faire comprendre, même si vous descendez, vous faites descendre le ciel, je dis bien le ciel, personne ne viendra autour de la table. Tant que ce n'est pas la CEDEAO qui est indiquée comme médiatrice. La CEDEAO. Il faut que la CEDEAO soit indexée comme médiatrice. Queen, what happened? Viens ici, viens ici, comme hier. Va comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ton téléphone? Queen is walking. Tu vois? Tu veux le téléphone d'Adi? C'est pas ça. C'est pas ce que tu veux, ce n'est? Voilà, il faut que tu es... Attends, attends, attends! Stop! Stop! J'ai pas fait de dialogue. Bon, va. Hum? Hum? Bah. Bah, 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 bah. Bah! Il faut se fermer la porte. Ferme la porte. Close le dos. Please! Merci. Donc, Goumou, il faut demander à cette dame d'aller passer, parce que lorsque moi j'ai discuté avec un cadre à un niveau élevé du RP Arc-Ancien, lui-là était très clair. Alors, ce que nous avons dit lors de la rencontre avec le médiateur, nous avons été très clairs. Vous savez ce qui me plaît dans toutes les discussions ? Ce que nous avons dit dans l'ensemble d'abord au médiateur, qu'on doit libérer les prisonniers politiques. Goumou, on vous demande de libérer les prisonniers politiques. Vous ne voulez pas entendre parler des mots prisonniers politiques, parce que certains parmi vous ont dit, que de scinder le cadre politique et le cadre économique. J'ai même vu Solémane Duneau traiter ses patrons du RPG comme des prisonniers économiques. C'est regrettable pour Solémane Duneau. Il traite nos cadres. Solémane Duneau, qui a été ministre du conseil de Prostar Facondé, qui a été député du RPG, qui est... Non, ce n'est pas la peine. Que ce sont des prisonniers économiques. Ce ne sont pas des prisonniers politiques. Et nous, nous dirons qu'ils sont des prisonniers politiques. Donc, Goumou, le problème se trouve à ce niveau-là. C'est quel français tu peux dire que nous ne pouvons pas comprendre, même si nous sommes pas à l'école. Que de toi tu peux dire au Guinée-le-Bos ? C'est ce que tu es en train d'expliquer. Regarde l'auditoire. Tu es avec qui ? Tu es avec ceux qui sont les Macalés, dont 100 000, 200 000, venez à la réunion, c'est tout. Sinon, réellement là, réellement là, tu sais pourquoi les gens tiennent coûte que coûte à nous ? Ce n'est pas un problème de parti possible. Si nous avons les mêmes agréments, pour être un parti, tu dois, hein ? Il n'y a pas de problème, Abba Kassoprano, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème de parti politique. Ce n'est pas un problème de parti politique. C'est un problème de représentativité. Les camarades s'agissent, va chier. C'est un problème de représentativité. Ces dames-là sont toutes des voleuses, qui ont des passés bidons. Ce sont une bande de voleuses, toutes les trois. Ça te va, c'est toi qui suis, c'est toi qui es sur ma page. Toutes ces femmes-là sont des voleuses, des arnaqueuses, toutes les trois-là. Tu comprends ? Voilà. Donc, Gomu, c'est un problème de représentativité. Tu comprends ? C'est la représentativité. Si tu vois que tout le monde tient à nous, on insiste. C'est parce que nous représentons une masse indiscutable. Ce n'est pas nous qui avons choisi cette masse. Les militants sont des adhérents. Les militants ont adhéré au RPZ. Ces militants ont adhéré à l'IFD. Ils doivent adhérer à l'IFR. C'est l'ensemble de ces partis-là, l'ensemble de ces militants-là qui, c'est l'ensemble-là aujourd'hui, qui est important par rapport à cet ensemble à qui tu t'adresses. Parce que l'ensemble à qui tu t'adresses, là, ne représente que 0,1%. Malheureusement, si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu n'es pas politicien. Tu n'étais pas en Guinée. Tu étais au Maroc. Voilà. Tu étais au Maroc. Tu étais boursier d'État. Quand tu es rentré là, tu étais dans les stages. Comme vous êtes des vendus, vous êtes des personnes faciles. Nous, les forestiers, nous sommes trop faciles. Voilà comment tu es arrivé à ce poste-là. Sinon, le commerce, ça, tu sais comment est-ce que tu as fait là ? Je ne sais pas si tu maîtrises ça très bien. La dernière fois que tu es parti à la RTZ pour expliquer au monde entier, comment on appelle ça, commerce général ou commerce, tu as tout mélangé. Il y avait des gens qui étaient en train de commenter en bas là, qui ont fait la même option que toi, qui étaient en train de nous expliquer la faiblesse de tes explications, quoi. Tu comprends ? Donc, c'est un problème de représentativité. Aujourd'hui, quand tu prends l'IF2G, tu es associé au LPRK, tiens. Les deux là seulement font 75% de l'électorat. Tu mets l'IF2G, l'IFR là, on atteint les 90%. Tu mets là la Corrède, on est dans les 99,67%. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le pays là sans nous ? Donc, Gomu, comme tu l'as si bien dit, que tu as expliqué ça en français, mais dis-nous la vérité, c'est comme ça, c'est comme ça que Doumbé a s'est exprimé en français. La façon dont tu t'es exprimé là. Est-ce que c'est comme ça Doumbé a s'est exprimé ? Dis-là, 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 dans quelle langue il s'est exprimé, c'est en malinqué ? Il a dit c'est en malinqué. Voilà, nous nous connaissons qu'il s'exprime en malinqué. Quand c'est pas devant les gens, c'est en malinqué, il parle. Pas en français, c'est en malinqué. Sur le seul Guinée, j'ai vu qu'il est parti en France, qui a fait la Hollande, qui a dû en Europe, mais qui n'a pas amélioré son niveau français. Même si ceux qui ne sont pas à l'école, en Europe là-bas, ou l'œil, des faits qu'ils sont en Europe là, surtout en France là, leur niveau de français évolue. C'est le seul. Donc, et M. Iberma Sori Bangura, Bangura Habita, M. Bangura, vous devez faire beaucoup attention dans vos propos, M. Bangura Habita. Je m'adresse à vous par rapport à la cité douane. Grand, Bindia Nima, Nibindia ma trop grand. Voilà. Ça dit, Nira Pase Matou, Nira Pase Matou, dans les sept salopards, autour des gens, là, ça racontait pas à son âme. Nira Pase, parce que, et Tongo Ri, pour l'habitat, c'est pas parce que tu es le plus intelligent, ce n'est pas toi. Et Tongo Ri, pour être à Lisbonne, c'est une politique. Nous avons vu Gawa, les cas, ils ont pris Gawa, c'était pour détruire la maison, les Céloux. Ça, c'est réglé. Et Yifan Tongo Ri, le premier justement qui est fait au direct, pour attirer l'attention des Kaloumka, et ça, c'est qu'ils sont à Kamayen, et à Dixi. Parce qu'ils sont originaires de beaucoup de régions, de la haute Guinée, de la Guinée forestière, tous les projets qu'ils veulent monter, ils peuvent aller monter ça. Quand Alphaconde a eu besoin de faire la rotation des fêtes d'indépendance, il l'a fait dans toutes les régions. Alphaconde n'est pas parti casser le bâtiment de quelqu'un. Quand quelqu'un propose un projet, pourquoi concentrer tous les projets à Kaloumka ? Pourquoi casser tous les bâtiments de Kaloumka ? Mais si vous regardez ce que le Sénégal a fait, si on parle à Djamnajar, à la sortie, plus de 50 kilomètres pour aller faire une nouvelle ville là-bas, laisser Dakar s'encre. C'est la bonne méthode ? Donc toi, tu as été choisi pour ça. Mais j'ai vu la remise de la clé de la cité douane, que je n'ai pas appréciée. Tu sais, la cité douane là, je vais t'indiquer là où, je peux t'expliquer là où l'ose ma famille, maternelle. Quand tu quittes la mosquée Kibéa, la route là, avant d'arriver à l'ancien abattoir qui est devenu hôtel là, le premier ministre, il y a là où il y a le garage. Voilà, troisième cour là, c'est la famille Miki. Donc, je connais bien le secteur là, la cité douane là. C'est un projet du procès Alpha Condé, c'est une construction du projet Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui a négocié, qui a construit, et lui qui a accepté le financement. la Guinée a payé sa part. Les brefs, on paye les parts. Mais en remettant la clé aujourd'hui, j'ai entendu un monsieur dire, ça dit, vous n'avez pas du tout honte. Que c'est la vocation, ça dit, c'est ça, que c'est la vocation, la quoi-quadre du gouvernement. C'est-à-dire, la société vous a rémis la clé. Vous avez directement donné ça à Doumbouya, comme si c'était Doumbouya qui a fait la cité douane. Toute cette cité là, jusqu'à toute la cité, c'était fini, totalement terminé, avant le coup d'État. Vous avez commencé d'abord à attribuer à Doumbouya la réfection totale de l'université Gamal Abdel Nasser, qui était déjà finie, qui a été inaugurée par le maréchal Estissi, devant le monde entier. Mais ils nous ont dit que c'est Doumbouya qui a fait ça, le grand blogueur, le vieux blogueur qui a qu'en garde là. Comprenez ? Lorsque Doumbouya a vendu 75% des tracteurs qui étaient dans le contrat, le projet d'un milliard donné par la Banque mondiale, combien de millions ont été utilisés par le poste de la vacune en achetant les intrants, le matériel agricole pour la Guinée. Ces tracteurs-là se sont retrouvés au Mali, une partie en Côte d'Ivoire, ces tracteurs-là. L'orace a été partagée entre Bouyassanda, Bouyassanda a reçu pour la préfecture de Kourousa. Bouyassanda a reçu 7 tracteurs. Gawala a pris 7 tracteurs. Lui-même, il est parti voler les hectares des autres. Queen, 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 Go back, Go back, Si ta musique sort dans ma vidéo je vais te frapper Queen. Excusez-moi. Donc, Louis Dumbuya, il a pris les tracteurs pour aller d'abord voler les hectares des autres à Sousa, comment on appelle ça, à à Forikaria. Queen, Queen, Excusez-moi D'accord Donc Le Ouya Fonda Dumbuya Gawal Gomu J'ai vu le vieux blogueur de Kankandi Devant le monde entier Brigitte il ne faut pas rire Ma chérie il ne faut pas rire Voilà Ce qui est une nouvelle C'est-à-dire Aujourd'hui Et pourtant il est 21h Donc Le vieux dit que Mamadé Dumbuya a appris de la Guinée Là où c'est tout allé C'est-à-dire lui il a oublié même Alpha Kodé Et voilà Quand quelqu'un m'a envoyé le poste J'ai dit bon ne m'envoie pas son poste On dit non pardon Il faut regarder ce que le monsieur l'a apporté J'ai compris tout le monde J'ai compris J'ai compris Donc Je vous demande pardon Non oui j'ai vu ça J'ai vu voilà Donc Comment on fait ça Le vieux blogueur dit Dans son poste Qu'il a dit Dumbuya est sur le tracteur Il a pris la fauteu Dumbuya Sur le tracteur Acheté par le professeur François Fakonde L'argent du contribuable guinéen L'argent du financement étranger François Fakonde a pris cet argent Pour acheter des tracteurs Des camions Pour nettoyer Conakry D'abord ils ont commencé par vendre Tous les camions A des sociétés minières A des compagnies au Mali En Côte d'Ivoire Le reste maintenant Ils se sont partagés Le tracteur également Mais Le vieux l'aposte Dumbuya A se pratiquer Dumbuya a pris Le pays Où il s'est coupé Il a laissé Et Allah C'est à dire Donc C'est ce que toi Ibramassoul Bangoura Ibramassouba Ministre de l'Évangile de l'Habitat Merci beaucoup Mohamed Baldé Amen Merci Lorsqu'on vous remettait La clé De la cité douane Qui est totalement finie Qui a été faite Financée A 35% Par le gouvernement Le reste Par les bailleurs de fonds C'est comme ça Le programme du gouvernement C'est le gouvernement Gomu Qui a fait ça C'est le gouvernement Gomu Qui a fait la cité douane C'est à votre temps Que la cité douane A été faite Hé Alors Pourquoi en un an Vous n'avez pas fait Les têtes Alors Parce que Vous êtes partis Qu'à dire Que depuis le temps D'Alpha Conde La guise n'avait pas L'intention d'organiser La coupe d'Afrique Et pourtant Ça c'était une insulte La dame qui l'a dit C'est parce que J'ai du respect Pour la dame Du ministère du sport C'est une tante J'ai beaucoup de respect J'ai écrit même A sa nièce Que je connais bien J'ai dit La prochaine fois Que ta tante Va se permettre De dire ça Ça tante la regarde Le monde entier Pour dire face à face C'est une certaine Coutume Coutume Quoi là-bas C'est Y'a quoi Un non-coutume Quoi Diallo là Que c'est depuis Le temps du Projet Que l'erreur est Non C'est à dire Tout ce que nous avons fait Comme Bon là C'est pour vous Mais ce qui est mauvais là C'est le temps du Projet Mais le problème Monsieur Tu as reçu Deux Avertissements A Kaloum Y'a deux familles Moi j'ai pas voulu Mettre ça Sur la place Parce qu'ils m'ont demandé De ne pas parler de ça Deux familles Mon capi Comment vas-tu Mon ami Respiratoire Mon capi Et c'est Adjan Non Merci pour C'est passé Adjan Chef J'ai oublié J'ai vu Miki La poste Respiratoire Batrou Donc Deux familles Je dis bien Deux familles Deux familles T'ont averti A Kaloum Par rapport Au cas C'est que La rente mondiale C'est le grand frère Onazis Qui connait bien Kaloum Que les gens Ont contacté Pour dire Voilà Et n'a rien N'a pas Kaloum Et n'yengue Et n'yengue T'en Et n'yengue Et n'yengue Bore Ils n'ont pas T'y chasse Ces maisons-là Mais n'est-ce qu'ils n'ont Même pas De belles femmes Ou de belles filles Dans leur foyer Et croise Les deux familles Ne sont pas Dans ce groupe-là Et n'yengue Les deux familles Dans ce groupe-là Les deux familles Ne sont pas Dans ce groupe-là Et vraiment Que quelqu'un Parmi vous L'advient Me dit Le contraire Les familles On dit Il faut dire ça Parce que Tu n'as pas fait Ce compte-là Parce que J'étais en train De négocier J'aime beaucoup Des familles Comme ça C'est-à-dire Voilà Les gens sont Dans les problèmes C'est-à-dire On t'a pris Contre ta propre Communauté Et puis Je suis dans ça Ce que vous racontez Là pour dire Que c'est grâce A votre gouvernement La spidouane A été faite Il n'y a pas de problème Si vous Si vous voulez Dites que c'est Doubija Qui a construit Ma mère 5 Je pense que Quand vous regardez Ma mère 5 Là Regardez Ma mère 5 Nous avons vu L'investiture Le monde entier A apprécié Le palais Ma mère 5 Les gens ne croyaient Même pas Qu'il y a un tel palais En Guinée Les gens connaissaient Le palais Regardez le palais Comment Al-Fakone A changé L'intérieur Regardez Il a regardé Comment ma mère 5 A été faite Là où vous chiez Vous montez Vous descendez Vous transportez L'argent La drogue C'est là Il n'a pas été fait Par le palais Il n'a pas été fait Si quelqu'un construit Sur leur lieu d'habitation Là où vous avez Caché C'est Donc si vous faites Des étages Ça ne sera pas À votre temps Ça doit rester Dans la tête Des gens Parce que je le dis Pour qu'un jour On lui a Benito avait dit Ça dans un direct Parce que si vous faites Là-bas Un étage Certes C'est Les sociétés Des compagnies Des entreprises Qui vont louer Là-bas C'est des gens Qui vont mourir Et ce sera La faute De qui De votre projet De votre programme De destruction Des familles Parce que Il y a un projet Il n'y en a qui Donc Chers frères et sœurs Je vais m'arrêter Là Et je vous demanderai De dire à Goumou J'ai dit Demande de dire À Goumou À Goumou Que nous Nous l'attendons Parce que Heureusement L'heure Pisa a été claire Il ne sera pas reçu Donc Comme il a entendu ça Il a demandé à Macalé D'écrire Macalé avait dit Qu'il va réécrire Une autre lettre A adresser Au LPG À l'IFD C'est demain jeudi Que les Ceux qui ont été Convoqués là Demain jeudi Là Jeudi Demain jeudi Voilà Le tribunal Là aussi également Demain jeudi Qu'il faut de Oussou Mamadou Silla C'est l'Ubalde Demba Vont se retourner C'est juste D'instruction Nous attendons Parce que les gens Pensent que c'est fini Non Ils sont C'est comme ça Vous avez fait Avec Doncas Avec le groupe Ils sont allés À la maison Vous êtes mieux préparés Très bien préparés Pour les prendre Pour le premier jour Ils étaient accompagnés Pour les fonds de Oussou C'était comme ça Comme ils étaient accompagnés Vous avez dit De ne pas venir Avec un groupe De personnes Eux là Uniquement avec Les avocats Les Guinéens Seront surpris Parce que Tout le monde Attendait Aujourd'hui le 26 Pour la manifestation C'est à cause C'est pour ça Vous avez laissé Les gens à rentrer Parce qu'aujourd'hui Là Le FND Vous avez L'FND Est extrêmement Intelligent Ils ont refusé De faire le communiqué Aujourd'hui Hier Parce que S'ils étaient Wallah Vous pensez Être très intelligent Mais le FND C'est plus intelligent Que vous Donc si on les garde Tout de suite là S'ils ne voulaient plus Faire la manifestation Ils vont faire la manifestation Donc On va les laisser rentrer Donc Ils n'ont qu'à venir Le 27 Demain je lui dis Marine Comment va-t-il Marine Donc Demain matin Il faut des Oussou C'est le Lubaldé Mamadou Si là Demba Seront Demain devant le juge Certes Demain là Moi je serais surpris Si vous laissez Les gens la rentrer à domicile Je serais surpris Parce que C'est sûr Et convaincant Qu'ils vont rester Vous allez les prendre L'envoi à la maison Sans tracé Cela a été programmé Par rapport à ça Parce qu'il faut Il faut miserer tout le monde Tout le monde doit se taire Moi je pense que La CEDAO Observe Regarde Ceux qui acceptent De l'argent De Dumbuya La CEDAO Ceux qui acceptent Parce que c'est comme ça Ablaiwad avait fait aussi Avec Dadis Lorsque Dadis est venu au pouvoir Dadis a pris comme parrain Ablaiwad C'est-à-dire Il a pris comme papa Ablaiwad Il a pris comme conseiller Ablaiwad Voilà comment Ablaiwad A ramassé beaucoup d'argent Dans la main de Dadis Ablaiwad nous a fait venir Des petites compagnies ici Ablaiwad Que vous voyez comme ça C'est la même chose C'est-à-dire C'est ce que vous faites Vous avez cherché Une protection C'est de la CEDAO Et c'est déjà la demande Des milliards C'est comme ça Une jeune Il faut demander à la CEDAO De demander à Asimi Goïta De les donner de l'argent Demander à la CEDAO Comment on appelle ça À la CEDAO De demander l'argent au Burkina Vous avez écouté les trois points Qui ont été Aujourd'hui le gouvernement A fait son premier conseil De ministre au Burkina Vous avez écouté Ce que le premier ministre a dit Le premier ministre a dit C'était quelqu'un Qui faisait des débats politiques Un simple Il faisait des débats politiques Il flinguait beaucoup les gens Le petit est venu Il a pris le gars C'est un simple Il aime beaucoup Thomas Sankara Le gars est venu Son premier mot d'abord C'est de diminuer les salaires Il a commencé par ça Il faut que chacun se sacrifie Comment vas-tu faire du yalou Comment vas-tu marcher Comment vas-tu Le premier ministre du Burkina Demande aux gens Une fois je l'ai bien écouté Il parlait des salaires Le temps de Thomas Sankara Les présidents Les ministres Ils détaillaient tout récemment C'est pour dire aux gens De se préparer Il doit couper les salaires Les primes Il a déjà dit Voilà quelqu'un De réfléchir Chez nous On vend la drogue Les milliards sont en train de sortir Pour aller faire des maisons En Côte d'Ivoire Au Sénégal Et ailleurs Et le premier ministre Lui il a situé Toutes les priorités En trois points D'abord la défense du territoire Le bien-être La population Et la gouvernance Il faut changer le système de gouvernance au Burkina Voilà les trois points Et c'est ce qui est censé Chez nous Non 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 Ce n'est pas ça Chez nous c'est comment recenser toute la population d'abord Il faut recenser toute la population d'abord Le recensement Il faut recenser toute la Guinée Les Burkinaïos aussi pouvaient dire Il faut recenser tout le Burkina Le Malais aussi Il faut recenser tout le Malais Un recensement général La population est liée à une élection Non C'est le faux C'est un faux débat Donc portez-vous très bien Une excellente tenue C'est un faux débat Voilà Et moi je le dis souvent Nous tiendrons la cédure Au responsable C'est ce qui va arriver en Guinée Nous vous tiendrons responsable Parce que si c'est Gunguya Qui organise les élections là Nous allons brûler ce pays là Pour reprendre à zéro Parce qu'ils n'accepteront jamais Qu'il met un de ses parents au pouvoir Ils n'accepteront jamais Qu'il met un de ses parents au pouvoir C'est lui qui doit diviser ce pays là C'est entre trois personnes Kasori Selva Lenjalo Et Sidiya Si ce n'est pas les trois là Nous allons n'arramer tout Et puis on recommence à zéro C'est tout Entre les trois là Les Guinée vont choisir les caritiers C'est tout Et comme vous vous êtes dit Il faut qu'on élimine les trois là Pour imposer Il faut qu'il faut déstabiliser Il faut C'est-à-dire la façon dont Vous avez déstiqueté l'armée Vous avez C'est-à-dire que vous avez Sendé l'armée en huit parties C'est comme ça Vous les sendez nos parties Et vous avez vu Combien de fois nous sommes soudés Voilà Aujourd'hui là Qui croyait que le RPG L'IFDG Allait dans la même armée Voilà On pouvait comprendre L'IFDG et l'IFR Mais le RPG et l'IFR Le RPG et l'IFDG C'est pour vous dire Que c'est la politique Nous allons se cuire Dans ce pays là Fembe et mot Voilà Nous allons nous cuire En bas mot Nous allons nous manger Sinon On ne mettra jamais Un lancin à cuillage A la tête de ce pays là Ou bien mettre Un Ousman Kaba Ou bien un Mori Kaba Nous ne voulons même pas Entendre parler Des noms des familles Comme ça Pour le moment Voilà Pour le moment là Nous ne voulons pas Entendre parler ça Voilà Un si c'est non Voilà Un quoi là Non 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 Ce que nous voulons entendre là C'est les autres régions Vous comprenez Et allez perdre vos temps là Vous avez vu comment Le procès est arrivé A un niveau ethnique Vous avez vu non Regardez les avocats Regardez comment Ceux qui sont à la barre là Regardez les avocats Allez-y chercher Allez-y chercher Les noms de famille De chaque avocat Vous comprendrez La structure Du procès Le 28 septembre Regardez les avocats D'Addis Allez-y regarder Les noms de famille Les avocats de Toumba Allez-y regarder Les noms de famille C'est comme ça Allez-y regarder Les noms de famille Du ministère public Allez Vous allez comprendre le reste C'est arrivé à un niveau Maintenant C'est devenu ethnique C'est l'ethnocentisme Même à la barre Voilà Et quand je vois Les armes flatter Le président Le volet Qui est assis Comme ça Un jeune Comme ça Qui peut juger Un procès Extrêmement sensible Aujourd'hui là Tout le monde entier S'est rendu compte Qu'au niveau Du procès là Ceux qui ont même Tiré le fil Par derrière Ne sont pas là-bas C'est ceux qui ont C'est ceux qui Ça dit C'est ceux qui étaient À l'intérieur Qui sont là Mais ceux qui ont organisé Là Ne sont pas là Et ceux qui organisent Des massages Comme ça Sont plus responsables C'est comme Il faut voir le Rwandais Là Il est où ? Il est à la CPI L'ancien ministre Des finances Du Rwanda Au temps Des innocibles C'est lui Qui a planifié C'est lui Qui a payé C'est lui Qui a organisé C'est lui Qui a mis Tous les plans Sur place Les autres exécutés Et c'est lui Aujourd'hui Qui a la CPI C'est lui Il est plus important Plus que tout Parce que c'est lui Qui a donné Les moyens Celui qui a donné Les moyens C'est lui Qui a activé L'action Parce que S'il n'avait pas Mis les moyens Il n'avait pas préparé Ce qu'est-ce-là N'avait pas arrivé Ceux qui ont organisé Planifier Ces événements Ces événements Ne se trouvaient pas là-bas C'est eux Là Qui a un avocat A demandé d'être présent Il ne faut pas Qu'il reste ailleurs Pour se moquer des gens J'ai écouté un avocat Le dire aujourd'hui Flagler Il a dit Et c'est honnête C'est sincère Parce que Lui il faisait Qu'à Sekouba Konate Il faisait Qu'à Bienvenue Il faisait Qu'à Édouard Qui est en Angola A l'ambassade Ils sont Ils sont tous vivants Ceux qui ont organisé Planifier Ils sont là-bas Dites-moi Comment un ministre De la défense Peu voyager Hein Peu voyager Comment est-ce que Lui peut dire Qu'il ne sait pas Comment les massacres Se passent Le massacre du 27 ans C'est passé Lui il ne sait pas Et puis il a dit Qu'il s'est déplacé Pour aller trouver Pour aller trouver Dadis Pour aller trouver Dadis A Jéré Que Poudé On me dit Que c'est toi Qui a donné l'ordre Dadis lui a dit Que ce n'est pas moi Qui ai donné l'ordre Et automatiquement Lui Konate Il a dit D'arrêter Tout bas Pour le moment Là-bas Ils ont commencé A sacrer Tout bas Donc Les contraires Heureusement Le frère Quand il voit Les anciens Il dit Voilà Excusez-moi Je le dis C'est une lecture De la situation De la part de Benito Là où nous sommes arrivés Que le procès là C'est arrivé A un niveau Écrit Et moi Je crains Beaucoup Le procès là C'est l'objet C'est-à-dire C'est le procès là Qui va déclencher La guerre Dans ce pays Dans le procès là Je dis Moi je me dis Quelque part Si je regarderais Le procès là On dirait Que Doumbouya Se dit Si je ne réussis pas Dans mes projets Je brûle le pays Mais il faut Que je trouve Un prétexte Pour brûler le pays Pour ne pas Qu'on dit C'est moi Qui ai brûlé C'est-à-dire On dit Voilà ceux Qui ont brûlé le pays C'est-à-dire Devant tout le monde Que le 28 septembre Qui dormait Et pourtant On vient d'apprendre Qu'on l'a empêché De sortir Il a tout fait Pour sortir On dit non Il ne sort pas Vous savez Et celui Qui a parlé De marcher Aller les marcher Là C'est le loup Et puis d'ailleurs Au-delà De tout ça Il est responsable Il est responsable Parce que c'est lui Qui était le chef De l'argent Lors de son interview Lorsqu'il a invité Les gens à l'hôtel Et à un hôtel Pour manger Nous l'avons entendu Il a dit Lui-même Il a dit Il dit Que même 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 un civil Ne peut pas Maitriser l'armée Même un militaire Même nous Les militares On a des problèmes Avec des militaires Est-ce que c'est Un responsable Comme ça ? Est-ce que c'est Un responsable ? Moi je le dis Même si ce n'est pas Lui qui avait donné L'ordre Mais il est responsable C'est lui Qui était le chef De l'agent Donc il est Automatiquement Responsable Les théories Qui sont passées Sur l'axe là Pour que les gens Dissent que c'est Alpha Condé Ils nous ont dit Qui a mis le nom D'Alpha Condé En premier lieu Ce n'est pas Les autres là Comme les Foniquemangé Et autres là Que c'est Alpha Condé Qui tue les gens Mais est-ce qu'Alpha Condé A tiré sur quelqu'un ? C'est parce que C'est lui Le chef de l'état C'est lui Le chef de l'état On se dit Quelque part Que tu n'as pas La maîtrise C'est-à-dire Tu n'as pas Une maîtrise Tu ne maîtrises pas Ta troupe Donc si la troupe Qui est responsable Pourquoi Jean-Pierre Bemba S'est retrouvé A l'ancien pays Jean-Pierre Bemba D'abord Il n'a pas massacré Les Congolais Il est parti Massacrer les Centrafricains Lorsqu'on a demandé De France Comment ça ? J'ai oublié L'ancien procès Qu'il avait demandé De l'aide Sa troupe est partie En Centrafrique Attaquer Massacrer les gens Et qui est Ce sont partis Ils ont arrêt Tous ces éléments-là Tous les éléments Des empêches D'autres sont devenus Musées D'autres sont devenus Chauffeurs Voilà D'autres sont devenus Ouvriers Quelque part Mais lui Il a été Il a fait 10 ans A la CPI 10 ans A la CPI C'est parce que C'est lui Qui était le chef De la troupe Donc automatiquement C'est lui Si tu organises Tu prépares Un groupe de personnes Si ce groupe De personnes-là Commettent des erreurs C'est comme Jumbuya Vous pensez que Si un jour Le procès Merci beaucoup Merci beaucoup Mon frère Serge Kouami Respecte à ton grand frère Vous pensez Que le jour Le procès 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 Nous avons vu Le procès Le 5 septembre Vous pensez Qui serait Le premier responsable C'est qui C'est Dumbuya Et pourtant Dumbuya n'était pas A l'intérieur Du palais C'était les Ali et autres C'est eux Qui étaient là-bas Mais En matière de responsable Qui a menti Au Ali et autres Pour dire que Quelqu'un vient faire Tout l'état Contre la facodé Donc aller rester là-bas C'est qui C'est pas le Dumbuya Et pourtant Il était juste À l'ambassade de France Là-bas Le petit hôtel Il y a un hôtel Un petit hôtel Il était là-bas Ceci au cas Si ça échouait Là-bas L'ambassade de France C'est un territoire français À l'étranger C'est ce qui fait Le Dali Automatiquement Responder Il a dit Depuis le départ Quel que soit Ce qu'ils vont dire Là Il est responsable Aujourd'hui Il est responsable Demain Mais même ça Il y a la vidéo De Baoury Je vais vous faire Écouter la vidéo De Baoury Baoury a été très clair Quelqu'un qui est parti Massacrer là Quelqu'un qui est parti Massacrer Comment est-ce qu'il peut Avoir le réflexe D'aller ramasser Tous les opposants Venez les mettre Dans sa voiture Alimée Il y a le crime Il s'est retourné Pour aller Sur ce ciel Dans les diallos Mais celle L'était Sous les pieds De Tchégoro Comme il a vu Tchégoro Tchégoro Donc automatiquement Tchégoro Devient responsable De celle Dans les diallos Hein Mais Assoyons Nous regardons Allez-y 20 000 30 000 En train de suivre Le procès C'est comme ça Ils ont organisé Pour vous distraire Mais ce qu'ils n'ont Pas pu faire C'était nous 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 occupions Mais ils ne regardent pas Le procès C'est quand on fait Des coupes là On m'envoie ma femme Ma chérie M'envoie ça Et il dit Voilà 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 Il faut regarder la partie C'est tout Mais vous allez voir C'est arrivé à un niveau Ethnique C'est devenu maintenant Ethno C'est-à-dire Quand c'est un malinquier Qui est à la barre Allez-y voir Les avocats Ils sont tous malinqués Voilà Si c'est un forestier Les avocats sont forestiers C'est comme ça Et si c'est le forestier Qui doit poser la question À Toumba Regardez comment On pose les questions Regardez le jour D'Aziz Il faut écouter Comment ils vont poser Les questions C'est très simple Portez-vous très bien Bonne nuit C'est arrivé à un niveau là C'est le procès là Qui va allumer le feu C'est une stratégie De Toumba Elle a été très malin Mais il pense qu'il est intelligent Souvent il dit qu'il est bête Il pense qu'il est intelligent Si je ne gagne pas En mettant Un malinquier au pouvoir Si je n'arrive pas A mettre un malinquier au pouvoir Pas un malinquier de Kursa Pas un malinquier de Sigiri Pas un malinquier de Cancan Pas un malinquier de Keroani Mais un être Pas un malinquier de Sigiri De Mandiana De Keroani De Kizougou De Kursa Mais un malinquier de Cancan Alors tu marches là Parce que ça embêtait Le Cancan Le Cancan sur le genou Voilà mon jeune frère C'était du désordre Personne ici là Moi n'est le cas Depuis le départ Il faut qu'une personne D'une autre ethnie Au-dessus C'est-à-dire Il faut que lui aussi Il vienne Pour qu'un jour là Qu'on arrête de dire C'est vous Non Depuis que la Guinée La Guinée C'est vous Les malinquier Les mandins Qui dirigent la Guinée Ils aussi Donc à guise On va voir Un sous-sous va Un sous-sous va Diser Mais je parle d'une élection Démocratiquement élue Soit un sous-sous Mais un peu Nous allons voir Ils aussi vont nous dire Nous allons voir Dans ce cas là Après 20 ans 30 ans Personne ne viendra Nous dire ici là Un peu ne viendra pas Ne viendra pas Nous dire ici Non C'est parce que nous Nous n'avons jamais géré Si on avait géré Un sous-sous ne viendra jamais Diser Ah non Si c'est parce que Nous n'avons jamais géré Qui gère là On va voir comment ça va se passer Nous allons comparer La gestion D'un peu La gestion d'un foufou A la gestion des autres Et puis Tout est terminé Mais C'est-à-dire On veut nous vendre Quand on a fait ça Il y a Il y a certaines personnes Qui pensent que Que nous En supportant un maligné C'est pour nous faire Des biens Vous n'avez rien compris Ils sont en train De nous mettre dans des problèmes Elle y a fait Voilà Elle y a fait Qu'un n'a Gris-à-être Nidolier C'est-à-dire C'est-à-dire Certains extrémistes Parce qu'il y a Des extrémistes Dans tous les partis Il n'y a pas Un parti Il n'y a pas Des extrémistes Au sein de l'UFDG Il y a certaines personnes Qui disaient Non Si ce n'est pas nous Sûrement nous Il n'y a pas Mais cette loi Compris Elle a compris Elle a compris Elle est très intelligent Maintenant là Elle ne veut plus Entendre parler De ce problème Dans son parti Même s'il entendait Avant là Il sait que c'est le gavard Mais là Maintenant Il ne veut plus Entendre parler de ça Donc bonne nuit Il ne veut plus Entendre parler de ça Regardez ce qu'il dit L'UFDG aujourd'hui Regardez l'intérêt De l'UFDG Regardez ce qu'il parle Au sein de l'UFDG C'est les Malinkés C'est les Soussous C'est comme ça Voilà C'est les Malinkés C'est les Soussous C'est les Gersers C'est les Forestiers Qui parlent au sein de l'UFDG Là c'est compréhensif C'est voilà Après tu peux entendre C'est le bal de parler Après mais Si c'est pas Faudou C'est Colémourou Si c'est pas Colémourou C'est le gars de l'ANAP Le Forestier C'est eux Qui parlent aujourd'hui Au sein de l'UFDG C'est ce qu'on appelle Un parti politique Voilà Regardez le RPJ Arc-en-ciel Regardez le RPJ L'Assemblée avec Damaro Il y avait Yali Katou Maman Yali Katou Il y avait C'est mélangé C'est toutes les ethnies C'est comme ça Maintenant Nous allons fonctionner Pour l'Ansanaconte Franchement On n'a pas même dit ça Regardez les gardes-gores Du frère l'Ansanaconte L'Ansanaconte Les A.O.B. C'est un Soussous C'est un Peul Regardez le Prochaf Il y avait les Koniyanki Il y avait les Peul Il y avait tout autour de lui Regardez l'Ansanaconte Il y avait toutes les années Mais allez-y voir Ceux qui sont derrière Dumbuya Allez-y vérifier Ceux qui sont derrière Dumbuya Allez-y actuellement là La langue qu'on parle autour de lui Venez me dire Le contraire Ceux qui parlent Ceux qui sont autour de Dumbuya Aujourd'hui Ils se sont dans quelle langue Ils vont quand même Je dis et puis je passe Bande d'ethno Et puis je voudrais dire Si j'ai eu des informations Par rapport au ministre Ibrahman Khalil Kaba Lilou Le monsieur Campbell 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 qui a publié Campbell qui a publié L'édito Il ne l'a pas consulté Parce que J'ai demandé Ils m'ont renoncé Au fait Il n'a pas fait d'interview C'est bien Voilà Le ministre Ibrahman Khalil Kaba Lilou Il n'a pas fait d'interview Il est sous Contrôle judiciaire Donc il est interdit Qui s'est fait dans une presse Mais voilà un jeune Qui aime beaucoup écrire Et puis en mettant sa photo Et comme c'est un homme responsable Il l'a directement appelé Il l'a appelé Pour lui dire Comment je me suis retrouvé Sur les réseaux sociaux Pourquoi tu mens sur moi Est-ce que j'ai fait l'interview Hein Est-ce que j'ai fait l'interview Au niveau de Non Le gars s'est assuré Il dit Voilà maintenant Tu veux me mettre à mal Avec mes frères D'ailleurs Les arcs-en-ciel Il faut arrêter Moi-même J'ai appelé Le Nobel Il m'a dit Non Excusez-moi Voilà C'est comment ça s'est passé Et j'ai reçu un message De la part du ministre Il dit Franchement Je suis désolé mon frère Je sais que tu n'étais pas informé Mais je n'ai jamais fait Je n'ai jamais fait d'interview Je suis sous compte judiciaire C'est interdit C'est son avocat même Qui a vu ça Son avocat qui me suit Il a vu ça Et comme lui Il n'a pas le droit De parler avec quelqu'un Lui le ministre Il n'a pas le droit D'intervenir Il n'a pas le droit Il est à la maison Il est fermé Donc Il est passé Par une autre personne Pour me dire Qu'il n'a pas fait d'interview Voilà Et c'est bien comme ça Donc on s'est compris J'ai dit Au que j'ai compris Mais quand même On m'a donné raison Parce que moi J'ai vu l'article Parce que Vous savez Les gens sont assis en Guinée Au lieu de chercher Les informations Allées vérifier Ils ne vérifient pas Moi quand j'ai pris J'ai vu J'ai compris Que le monsieur là Il fait des éditos Donc ça veut dire Que c'est vrai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz